Les promoteurs immobilier ont un grand rôle à jouer dans les défis qui sont devant nous qu'ils soient environnementaux, sociétaux ou encore sociaux. Pour y répondre, Athénor a créé une cellule de réflexion qui s'appelle Archilab dans laquelle on va retrouver des experts d'horizons différents qui vont réfléchir et élaborer des perspectives pour répondre à ces besoins. Ce think tank est rapidement devenu un do-think puisque ses réflexions et ses idées sont devenues des choses concrètes. Parmi celles-là, parmi toutes les réunions qui ont été faites dans ce Archilab, on peut parler d'une thématique qui est le zéro carbone. Pour en parler, j'ai décidé de réunir autour de cette table Benoît Kévrin qui travaille chez FAST. Bonsoir, bonjour plutôt Benoît ou bonsoir, on ne sait pas quand on regardera cette vidéo. Oui c'est ça, bonjour. Ainsi que Julie Willem qui travaille chez Athénor. Bonsoir. C'est quoi FAST ? FAST, donc c'est aussi un think tank en innovation dans le développement durable pour le secteur de la construction. Voilà, on est un centre de réflexion privé, on est subventionné par des gros acteurs de la construction en Belgique et au Luxembourg. Je disais que la thématique de cette vidéo, c'était le zéro carbone. Alors c'est quoi le zéro carbone ? Le zéro carbone, c'est déjà un abus de langage parce que zéro carbone, ça ne veut pas dire grand-chose. De manière objective et sincère, alors pour toi ? Donc l'objectif vraiment, il est très intéressant dans le sens où l'idée de voir plus large que ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire juste l'énergie dans le bâtiment par exemple, de dire combien j'ai consommé, donc je vais essayer d'être zéro énergie, donc je vais essayer de fabriquer avec des panneaux solaires ou quelque chose comme ça. Ici, on voit de manière beaucoup plus large, tiens, quel est l'impact environnemental en termes de réchauffement climatique, en termes d'émissions de CO2. Donc on va traduire un petit peu tous ces impacts en effet CO2. On va les réduire au maximum et ce qui va rester, on va compenser. Et ça implique quoi au niveau de la construction et des projets ? Eh bien, ça implique déjà une certaine sincérité de l'ensemble des acteurs autour de ça. Parce que le concept de CO2 neutre, il est assez flou encore et donc on peut très bien construire presque as usual et finalement tout compenser et ça ne coûte pas trop cher et on a un beau logo à la fin. Ça, c'est la partie un peu mauvaise, greenwashing de ce label. Ça peut arriver et donc on a besoin de sincérité, d'une vraie équipe qui a une vraie réflexion autour de ce projet. Et alors oui, ça peut tirer vers le haut la construction. Ça peut devenir très intéressant. Ça va pousser les gens à utiliser de bons matériaux, à consommer très peu évidemment, à trouver des nouveaux modes de vie si on parle d'un quartier, de grands espaces. Il y a plein 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 de bras de levier sur lesquels on va pouvoir jouer. Comment est-ce que Athénor répond sincèrement à cet objectif de zéro carbone ? C'est bien pour ça qu'on a lancé le Archilab. C'est-à-dire que c'est pas seulement pour développer des idées, s'amuser entre nous, mais c'est aussi pour avoir un regard critique. Et c'est notamment pour ça qu'on a invité Benoît à nous éclairer sur ce qu'était cette notion de zéro carbone. Et donc, dans la démarche qu'on a à travers tous les projets d'Athénor, il y a toujours une volonté d'avoir quelque chose qui a du sens. Je sens que tu as été enthousiaste par les propos lors de votre échange dans l'Archilab sur ce zéro carbone. Qu'est-ce qui t'a le plus enthousiasmé, étonné, dans les échanges que vous avez eus tous les deux ? C'est d'avoir justement cette ouverture de regard et de mettre les choses en perspective. Donc évidemment, il y a moyen d'atteindre du zéro carbone juste en payant un droit de polluer. Ce qui ne fait pas de sens en fait au sein des projets et au sein de ce qu'on est en train de faire dans la vision de ce qu'on veut apporter à la ville. Et donc, ce qui m'a vraiment intéressée, c'était toute cette mise en perspective qui permet de non pas courir après une gommette, un label, un certificat, un titre zéro carbone, mais plutôt de se dire dans quelle démarche est-ce que nous sommes. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y avait un échange donc au sein, avec Benoît, mais au sein de l'Archilab avec les membres du COMEX et qui apportait chacun aussi leur expérience et leur vision de ce pour quoi on vient tous les jours travailler. À partir du moment où vous comprenez ce que vous faites et que vous le faites avec sincérité, ça va aller. Être à 100% durable et vous allez penser à tout, sur tout, ça n'existe pas ça. Et donc, ce concept de dire prendre à la terre et rejeter à la terre, effectivement, il est super bien, mais à un moment donné, il faut une porte avec une poignée, il y a du métal dedans. Ah, mon Dieu ! Enfin, on devient dingue, tu vois. Donc, il y a une limite quelque part. Mais si on a une vision suffisamment globale de chacun de ces tenants et aboutissants et qu'on fait les choses avec sincérité, alors je suis certain qu'on arrive à des projets qui sont vraiment durables, dans le fond. Et Julie, alors, est-ce que tu as des exemples de projets dans lesquels Athénor essaie d'atteindre ce zéro carbone ? Au niveau des projets, il y a plusieurs projets actuellement qui sont en cours où on a, bien sûr, on essaye d'atteindre déjà le zéro énergie, ce qui est relativement facile. Et en fait, le zéro carbone permet de venir en complément sur cet aspect. Donc, par exemple, le projet Beaulieu, celui qui est une rénovation qui va être prochainement occupée par la Commission européenne, donc avec un niveau d'exigence de confort très, très élevé. Donc là, non seulement on a fait un bilan énergétique, on fait même de la géothermie. Il y a une décision de ne pas utiliser d'énergie fossile sur site. Donc déjà, ça, c'est un défi qui est assez ambitieux. Et puis, on tend aussi vers le zéro carbone. On ne sait pas encore si on va pouvoir l'atteindre. Il y a le fait que c'est une rénovation. Donc, tout ce qui concerne les matériaux, il y a un travail d'analyse des matériaux présents sur site, de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut récupérer ou recycler ou garder les éléments. Et puis, après, il y aura cette phase de bilan carbone total. Et là, on va voir un peu dans quelle mesure est-ce que concrètement, physiquement, on peut atteindre ce zéro carbone. Alors, je pense que Athénor et FAST vous êtes rapprochés. Athénor est devenu membre de FAST. Donc, on devient membre pour travailler avec vous, c'est ça ? Oui, effectivement. Nous, on est soutenus par des partenaires et donc c'est un cercle relativement privé, même si on est plutôt open source dans nos idées. Et qu'est-ce que tu penses qu'Athénor peut apporter à FAST en devenant membre ? Honnêtement, chez nous, on ne va pas accepter un groupe qui veut venir juste pour l'image en disant, « Tiens, regardez, dans tel concours, on met le logo FAST parce qu'on est soutenus par quelque chose qui est durable. » Nous, on veut des partenaires qui viennent avec déjà une idée, avec déjà des actions, qui ont envie d'aller plus loin, réfléchir avec nous et échanger. Et typiquement, on voit bien qu'Athénor est complètement dans cette démarche-là. Donc, moi, c'est un vrai avantage d'avoir Athénor dans le groupe. Bien, Julie, Benoît, merci beaucoup pour cet échange extrêmement riche. Je vous rappelle que nous avons produit différentes vidéos sur les Archilabs et que vous pouvez retrouver, bien évidemment, sur ArchiUrbain et sur tous les réseaux du groupe d'Athénor également. À bientôt, à tous les deux et à vous également. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501